Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence, il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches, vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.